Une aventure ? J'ai extrêmement peur. Je suis tombée dans les pommes, aux écuries. Hey, j'espère que vous allez bien. C'est Mathie. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo FAQ, puisque vous êtes 70 000 à me poser plein de questions. Donc, je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! En store et Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez. Et donc, c'est à ces questions-là que je vais répondre. Je vais répondre à celles qui sont le plus posées, évidemment. Mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. La première question est donc de savoir pourquoi j'ai déménagé, où est-ce que j'ai déménagé, où j'en suis maintenant. Donc, il est vrai que j'ai récemment annoncé que je déménageais. Et j'ai déménagé, puisque vous pouvez voir, je ne suis plus chez moi. Enfin, je suis dans mon nouveau chez moi. J'ai déménagé à Toulouse, il y a après un mois, je pense, en septembre. J'ai donc déménagé pour travailler en dressage avec mes chevaux et prendre des cours sur des chevaux de dressage qui sont dressés, pour moi-même progresser et m'améliorer à cheval. Le petit truc en plus, c'est que je voulais absolument que mes chevaux soient au près et ensemble, au moins toute la journée, même si dans mon box la nuit, je voulais qu'ils soient au près de la journée. Et donc, j'ai cherché un petit peu partout en France. Et les écuries de dressage que j'ai trouvées, qui proposent des cours sur des chevaux dressés et un encadrement de dressage pour bien progresser, plus qui ont des prêts, c'était à Toulouse. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Je serais contente d'avoir déménagé. Il fait très beau. Il ne pleut quasiment jamais. Voilà, c'est trop bien. J'adore le sud. Mais voilà, je ne suis pas là définitivement, puisque je reprends les cours en janvier. Si vous n'avez pas suivi mon parcours scolaire, vraiment pas de souci, c'est très simple. Je suis en école de commerce. Je suis actuellement en M1. Mais en fait, j'ai pris l'année 2023, donc de janvier à décembre, en année de césure. C'est pour ça que là, je ne suis pas à l'école. Mais en soi, en janvier, il faut que je retourne à l'école pour terminer mon M1 et ensuite faire mon M2. Donc voilà, là, cette année, c'est pour ça que j'avais du temps, que j'ai fait plein d'événements, que j'ai fait plein de trucs. J'aurai encore du temps l'année prochaine, évidemment. Mais voilà, je reprends les cours en janvier. Donc, j'ai déménagé à Toulouse pour le mois de septembre 2023. J'y reste jusqu'en décembre, tout simplement parce qu'après, je dois retourner à l'école. Et mon école, mais pas à Toulouse. Voilà, donc moi, j'ai déménagé avec les chevaux. Je ne sais pas si les chevaux resteront ici ou repartiront ou viendront avec moi. Ça, on verra, on voit au jour le jour. Ce qui est sûr, c'est qu'en janvier, je ne serai plus à Toulouse. Je repars à l'école. Voilà, je n'ai pas très envie de retourner à l'école. Ce n'est pas facile, mais il faut finir son diplôme. Donc, je repars à l'école en janvier et normalement, je repartirai à l'étranger. Je vous annoncerai ça quand tout sera cadré et tout sera prêt, mais normalement, je repars à l'étranger en janvier. Et donc, les chevaux, on verra ce qu'ils font. On n'en est pas là. La deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est de savoir si le cheval que je monte dans mes stories tout le temps, le grand cheval, c'est Calissi. Non, ce n'est pas Calissi. Non. Ce cheval fait 1m84. Calissi fait 1m65, donc ce n'est pas du tout la même taille. Et c'est un cheval qui est dressé. C'est donc le cheval sur lequel je prends des cours. Vous pouvez le voir très souvent sur mon compte TikTok et en shorts sur YouTube. Je fais du dressage avec, je travaille vraiment de manière à, moi, améliorer mon assiette, améliorer ma position, me faire des abdominaux, puisque ce n'est pas gagné. Et donc, en fait, c'est plus rapide et c'est plus simple d'apprendre sur un cheval dressé et ensuite de pouvoir comprendre et savoir comment ça fonctionne pour le transmettre à un cheval qui n'est pas dressé. Parce que là, par exemple, dans mon cas, Sligo, il est dressé plus ou moins, mais la jument, elle a 4 ans maintenant. Elle vieillie, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle va prendre 5 ans l'année prochaine. Ça passe tellement vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite en 2019, genre, on a acheté un nouveau cheval. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont commencé à le suivre à ce moment-là, mais ça passe vraiment trop vite. Bref, ce que je disais, c'est que Calici, il faut lui apprendre la vie, il faut lui apprendre comment ça marche, c'est quoi s'incurver, c'est quoi partir au galop, c'est quoi les transitions. Et donc, moi, si je n'ai pas l'expérience nécessaire pour pouvoir mettre en place les codes avec elle, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre des courses sur des chevaux qui ont de l'expérience. Comme ça, moi, j'emmagasine, j'apprends à ressentir, à gérer mes aides, etc. Et j'apprends tous les jours à faire ça. Avec le poney, j'apprends, mais bon, c'est un poney, il a 17 ans, donc c'est différent. Et après, tout ce que j'emmagasine comme information, hop, je pourrais le mettre sur la jument. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais la jument n'est évidemment pas travaillé que par mois, parce que toute seule, c'est impossible. La question après qui est beaucoup revenue, c'est de savoir si je serai à Equitalion. Et oui, je serai à Equitalion. Si je ne dis pas de bêtises, j'y serai tous les jours du mercredi 1er novembre au dimanche, la fin du concours. Et donc, j'ai des horaires de dédicaces. Le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche, je suis en dédicace à la librairie pour signer mon livre Cavalière. Si vous ne l'avez pas encore, le lien est dans la bio. Vous pourrez donc acheter mon livre Cavalière à Equitalion. Il est disponible à la librairie du salon et moi, je serai là pour le signer mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Donc, le mercredi, jeudi, samedi, ce sera à 16h et le dimanche à 11h. Je suis en conférence, j'ai extrêmement peur, mais je suis en conférence avec les équirencontres au pôle santé d'Equitalion. Et donc, c'est le vendredi après-midi. Normalement, c'est à partir de 14h. Pareil, toutes les horaires seront annoncées en détail sur mon compte Instagram. Mais voilà, mercredi, 16h, librairie. Jeudi, 16h, librairie. Vendredi, 14h, le pôle santé. Samedi, 16h, librairie. Et dimanche, 11h à la librairie. Mais voilà, je serai donc bien à Equitalion. Dans la même lancée, on me demande si je serai à d'autres salons. Oui, je serai à d'autres salons. Pour l'instant, il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après Equitalion, je serai à Genève, au CHI de Genève. J'y serai le vendredi, samedi, dimanche. Donc, pareil, normalement, il y a des dédicaces qui seront organisées à la boutique officielle du salon. Et ça, ça va être trop cool, vraiment, Genève. Toute ma vie, j'adore ce concours. C'est incroyable. Donc, j'ai trop hâte d'y retourner encore une fois cette année. Donc, on se voit à Equitalion dans deux semaines. Et on se voit à Genève au mois de décembre. Pareil, je vous mets les liens de billetterie pour Genève dans la barre d'infos. La question d'après, c'est de savoir si j'ai des conseils pour les propriétaires de jeunes chevaux. Parce que c'est vrai qu'avoir un jeune cheval, ce n'est pas évident. C'est un peu une aventure. Enfin, avoir un cheval, en général, c'est une aventure. Mais un jeune cheval, c'est particulier. Acheter un jeune cheval, juste ça nous convenait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est plus difficile d'avoir un jeune cheval qu'un cheval dressé. Parce qu'il faut tout apprendre, tout mettre en place, ça prend du temps. Et donc, c'est vraiment une aventure de fond sur le long terme. Là, pour le coup, elle a 4 ans. Et on a débourré à 3 ans, comme je vous avais dit. Je vous avais fait une vidéo sur son débourrage aussi. On a débourré à 3 ans, vraiment en prenant le temps, en allant doucement, en allant dans son sens. Elle a fait beaucoup de balades, surtout. Mais du travail en carrière, elle en a fait un petit peu. Elle sait un petit peu partir au galop. Elle sait changer de main, elle répond aux aides. Mais c'est du travail vraiment à approfondir et à consolider. Pour revenir à la question, mon conseil, si vous avez un jeune cheval, c'est 1, de prendre le temps, d'écouter le cheval. Et 2, d'être encadré. Dans tous les cas, à cheval, je pense que c'est bien d'être encadré. Pas forcément tous les jours, mais de prendre des cours régulièrement pour progresser et pour ne pas être seul. Après, évidemment, on peut bien sûr apprendre tout seul, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas d'un jeune cheval, en fait, si vous faites des erreurs, elles resteront toute la vie du cheval. Et les choses qui marquent un cheval au début de sa vie, ça reste. Donc voilà, écouter son cheval, prendre le temps et être encadré pour être en confiance, pour réussir à avancer avec son cheval de manière sereine. Et en se fixant des objectifs court terme et long terme. Dans mon cas, par exemple, l'objectif long terme, c'est d'avoir un cheval incroyable, long terme sur 10 ans. Qui piaf, qui passage, qui change de pied comme ça. Mais l'objectif, ça, c'est l'objectif vraiment dans longtemps. Mais pour y arriver, il faut se fixer plein de petites étapes. L'objectif court terme de fin d'année, de cette fin d'année 2023, ce serait qu'elle réponde aux aides de manière très correcte. Il faut se fixer des objectifs comme ça et y aller étape par étape. L'étape d'après, par exemple, ce sera de faire des transitions montantes dynamiques et vraiment d'avoir, par exemple, des pas galop. Voilà. Et ensuite, on change de pied. Et ensuite, voilà, c'est la folie. Bref, fixez-vous des objectifs court terme, long terme. Soyez encadrés, ayez confiance en vous et prenez le temps, c'est le principal. La question d'après, c'était de savoir quand est-ce que la vidéo sur le safari au Botswana arrive. Je suis désolée, c'est vrai qu'elle prend énormément de temps. Je suis partie en safari au mois de janvier, donc ça fait quasiment toute l'année que je suis partie. Ça fait presque un an. Mais il est vrai que ça a été compliqué de vous l'éditer dans les mois qui suivaient assez rapidement. Et donc, j'ai pu vous sortir les deux premières vidéos, les deux vidéos Afrique du Sud et celle du Botswana. Je suis en train de la monter. J'attends d'avoir les dernières images pour tout simplement qu'elles soient parfaites et vous la sortir. Et je vous préparerai dans la foulée, je pense, une vidéo FAQ Botswana, parce que vous avez eu énormément de questions sur le safari. Donc voilà, ça, ça va arriver dans les prochaines semaines, je pense, au mois de novembre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous prouverai. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je vous prouverai. Et la dernière question qui est le plus revenue, c'est de savoir où est-elle ici, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle va bien ? Je vais répondre à cette question puisque c'est la plus posée des dernières semaines sur mon compte Instagram. Donc allons-y. Alors qu'elle ici, elle a eu quelques petits soucis de dents. Elle avait un petit diastème, qui est un écartement des dents, comme les dents du bonheur, mais pas devant. Elle n'était pas comme ça devant, c'était sur les molaires, sur les pré-molaires exactement, dans la bouche côté droit, donc ici. Elle avait un petit écartement entre certaines pré-molaires qu'on a soignées. En fait, on met un truc au milieu, une sorte de résine qui permet de maintenir les dents écartées, comme ça, elles poussent bien droites. Et en plus, ça évite à la nourriture, parce que les chevaux ne se brossent pas les dents, donc ça évite à la nourriture de se mettre dans les petits espacements et de pourrir la gencive et de faire des caries et des problèmes de gencive. À savoir que cet écartement dans les dents, c'est pas très grave, ça se soigne très facilement. Et dans tous les cas, c'est pas génétique, c'est vraiment juste la faute à pas de chance. Elle est née comme ça, il y a des gens qui naissent avec les dents du bonheur. Voilà ça, on s'en fiche, c'est comme ça. Donc on a soigné ce petit problème en mettant des résines au mois de septembre, début septembre. Donc ça, ça allait bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et deux semaines après, on a eu un petit abcès, qui a commencé à gonfler quand même un petit peu, c'était plus si petit que ça. Entre temps, on a fait des radios pour vérifier. Et donc, il s'avérait que la dent qu'on avait soignée, donc il y a les dents, c'est 406, 7, 8, pardon, 406, 7, 8, 9, et après c'est les molaires. Mais donc sur les pré-molaires, ça a des numéros comme ça. Celle qu'on a soignée, c'est la 408. Et donc sur la 408, tout allait très bien. C'est elle qui avait le diastème des deux côtés, donc on a soigné cette dent-là. Mais par contre, la dent juste avant, la 407, elle a eu, bah, petite inflammation de la racine. Et donc l'inflammation s'est transformée en abcès, enfin elle est ressortie en abcès sous la mâchoire. Ça commence à gonfler en dessous. Voilà, on fait différents examens. La jument, elle passe sous anti-inflammatoire. Ensuite, elle passe sous antibiotiques. Voilà, on avait 20 jours d'antibiotiques. Ça, c'était en arrivant ici à Toulouse. Ensuite, l'abcès devait percer. L'abcès a percé. Et c'était vraiment horrible. Je vous partage les photos juste après. Donc je vais vous mettre le minutage. Si vous ne voulez pas voir les photos de la plaie, vous pouvez passer la vidéo jusqu'à ce minutage-là pour ne pas voir les images très sanglantes. Voilà, faites attention à vous, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, ceux qui sont OK, vous pouvez continuer juste à regarder. Et les autres, passez à ce minutage-là. L'abcès perse, c'est très moche. Et donc là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tout simplement nettoyer. Et c'est vraiment horrible. C'était vraiment genre, je suis tombée dans les pommes, pour vous dire. Je suis tombée dans les pommes, aux écuries. Genre comme ça, vraiment très random. Je tenais le cheval, elle était endormie là, jument. Le vétérinaire nettoyait. Et c'était horrible. Il y avait du sang partout. Moi, j'étais juste là, comme ça, en train de la tenir. Ça charcutait dedans pour nettoyer la plaie. Et ça faisait un bruit, mais horrible, d'os en train d'être scié. Et moi, là, mon cerveau, il a coupé. Je suis boum par terre. Enfin, j'ai eu le temps de m'asseoir avant de tomber. C'était horrible. Vraiment, c'est horrible. Je suis très contente de ne pas avoir fait vétérinaire. J'aurais pas pu faire ça. Mais rien que de vous en parler, j'ai des frissons. C'était immonde. Je ne souhaite à personne de voir ça sur son cheval. Et donc, la plaie nettoyée, il a fallu prendre une décision sur ce qu'on faisait sur la dent. Parce qu'on avait différentes options. À ce moment-là, on a un bilan de la dent est inflammée. La numéro 407, ce qui a causé l'abcès. Dans tous les cas, il faut passer par l'option chirurgie. Parce qu'il faut enlever la dent. Soit l'enlever définitivement et elle a un petit trou. Soit l'enlever et la remettre. Et donc, l'enlever et la remettre, ça veut dire la dévitaliser et la remettre comme un implant. Et donc, voilà, nous, on savait pas trop quoi faire à ce moment-là. L'abcès avait percé et c'était pas beau. Dans tous les cas, il fallait qu'on opère. Et donc, à ce moment-là, on sait qu'il va falloir intervenir sur la dent. Donc, la retirer, la dévitaliser, la remettre. Enfin, je sais pas. Il va falloir faire quelque chose sur la numéro 407. Parce que vraiment, elle nous pose problème. Et il va falloir nettoyer l'abcès tous les jours. Et c'est vraiment pas beau. Et voilà, il faut nettoyer à l'eau. Il faut nettoyer les dents avec la bétadine, des trucs comme ça. Là, c'était vraiment pas beau. Donc voilà, intervenir sur la dent, nettoyer la plaie, gérer la jument pendant ce temps-là. Et après l'intervention sur la dent, il y a un suivi post-opératoire et des check-up deux semaines et un mois après. Et donc, à ce moment-là, on est un peu là en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette jument. Et donc, on prend la décision de l'emmener chez Equitom. Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Parce qu'ils nous ont proposé une date d'intervention et une disponibilité clinique deux jours après. Donc, on a cherché un camion, on a cherché un transporteur. Et grâce à vous sur Instagram, ce que j'avais partagé en story, que je cherchais un camion ou un transporteur. Grâce à vous, j'ai trouvé un transporteur le vendredi pour le dimanche matin. Genre vraiment, merci du fond du cœur. Parce que grâce à vous, on a pu emmener la jument en Belgique. Donc de Toulouse à la Belgique, ça nous a pris 12 heures de rousse. C'était très fun, très sympa. Heureusement, la jument voyage très bien. Elle n'avait pas de température. Tout était OK pour le transport. Sinon, évidemment, on ne l'aurait pas transporté. Mais voilà, on a choisi de l'emmener chez Equitom. Elle est donc chez Equitom en ce moment et elle y reste encore quelques semaines. Puisqu'en fait, elle est restée une semaine avant l'opération pour faire les soins sur l'abcès. Elle a été opérée lundi dernier, ce lundi. Et après, elle va devoir rester là-bas puisqu'il y a un check-up deux semaines après et un mois après. Et donc, à l'heure où je vous parle, sa dent a été retirée. Donc, elle y reste un mois. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra le travail. Je ne sais pas quand elle rentre à la maison. Aucune idée. Pour l'instant, elle est en Belgique. Elle va très bien. Il s'occupe à Merveille d'elle. Et ensuite, on verra. Et voilà à peu près où on en est. On a deux choses positives qui nous arrivent dans ce grand malheur. C'est la première que l'infection des racines de la dent, elle est sur les dents du bas. Et elle n'est pas sur les dents du haut. Et pourquoi on a de la chance ? Parce que sur les dents du bas, ça se traite plus facilement que sur les dents du haut. Ou après, vous avez les sinus et ça remonte dans la tête. Alors que le bas, quand il y a un abcès, ça sort par en bas. Un abcès en haut, ça remonte dans la tête. Donc on a énormément de chance que ce soit en bas et pas en haut. Parce qu'en haut, vous avez beaucoup plus de chances que le cheval ne s'en remette pas. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est sur une molaire et c'est pas devant. Imaginez si ça aurait été le chicot là. Imaginez quand elle aurait souri genre. Elle aurait une dent au moins. Voilà. Mais là du coup, non, ça va. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les poser en commentaire. J'y répondrai au plus vite. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Et on se voit à Lyon et ensuite à Genève dans très peu de temps. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye ! Sous-titrage ST' 501